Dose d'économie Votre dose d'économie est de petit bébé, avec Nicolas Dose aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du congé naissance, qui remplacera bientôt le congé parental. Une concertation débute aujourd'hui avec les syndicats et puis les associations des familles sur ce projet. De quoi s'agit-il, cher Nicolas ? Il s'agit de garder les nouveau-nés. Ça, on est bien d'accord, pour les parents. Alors l'idée du congé naissance à la place du congé parental, c'est qu'il est beaucoup plus court, mais il est beaucoup mieux indemnisé. Un congé beaucoup plus court, ça veut dire que ce congé naissance, ce sera 3 mois par an, pendant la première année de l'enfant. Donc au total, si le papa et la maman s'arrêtent chacun 3 mois, ça fait 6 mois d'une présence parentale. Le congé parental aujourd'hui, il peut durer de 1 à 3 ans, en fonction du nombre d'enfants. Donc on n'est pas sur les mêmes durées du tout, et puis il est beaucoup mieux rémunéré. Le congé naissance permettra d'être indemnisé à hauteur de 50% de son salaire, dans la limite de 1 900 euros par mois, tandis que le congé parental actuel n'apporte qu'un forfait de 448 euros par mois. La mesure doit entrer en vigueur en août 2025, elle sera présentée au Parlement à l'automne. Précision importante, le congé maternité et paternité, c'est autre chose, ça n'est pas concerné par ce sujet, par cette réforme. Et d'ailleurs le congé naissance, qui remplacera le congé parental, sera parfaitement cumulable avec le congé maternité classique, 16 semaines pour le premier et le deuxième enfant, 26 semaines à partir du troisième enfant, et le congé paternité actuel qui est de 25 jours calendaire. Faites des enfants. Alors pourquoi cette décision ? C'est le but un peu, justement oui. Pourquoi cette décision ? Au bout du bout de l'histoire, il y a quand même l'idée d'avoir une politique familiale, avec un effet démographique. Maintenant de manière plus immédiate, pourquoi cette décision ? Parce qu'on a constaté que le congé parental dans sa forme actuelle, il était quand même bourré de défauts. Le premier défaut, c'est qu'un an, voire plus, ça vous éloigne vraiment beaucoup de la vie du travail. Eh bien certains, en fait, n'y retourneront jamais. 43% des bénéficiaires cessent définitivement de travailler compte tenu de la durée de ce congé. C'est aussi une difficulté de gestion pour une entreprise. Vous avez un salarié qui va s'absenter un an, peut-être plus, il est inscrit dans l'effectif. Enfin, objectivement, il n'est plus là. Donc c'est compliqué. Après, il y a un phénomène d'appauvrissement pour les ménages. À 448 euros par mois, il est nécessaire que le conjoint soit rémunéré par ailleurs. Sinon, vous ne vivez pas. Et du coup, ça a créé aussi un phénomène d'inégalité. Parce que finalement, c'est plutôt des familles qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de recourir à un congé parental si peu indemnisé. Et puis ça pédalise les femmes. 95% des congés parentaux, c'est les femmes qui prennent ces congés. Après, il y a un autre aspect. C'est que le congé parental est en déclin. Il y en avait 500 000 en 2013. Il y en a eu 250 000 en 2020. Donc c'est un produit, entre guillemets, qui pose pas mal de problèmes et qui faille plutôt perte de vitesse. Perte de vitesse du congé parental bientôt remplacé par le congé naissance. Comment les syndicats perçoivent ce congé naissance ? Les syndicats, généralement, par principe, quand vous leur dites qu'on change un truc, ils sont contre. Après, ils considèrent que l'actuel congé parental, il permet d'accompagner les familles dans la durée. Ce qui est objectivement vrai. C'est beaucoup plus long. Accompagner à 400 euros par mois. C'est dans la durée. J'ai dit la durée. Et puis, c'est aussi ce qu'ils appellent une bouée de sauvetage pour des familles qui n'arrivent pas à trouver des modes de garde. Si vous ne trouvez pas de mode de garde, un congé de naissance qui sera de 6 mois maximum la première année, au bout de 6 mois, il faut bien trouver une solution. Et puis, ils redoutent que le congé naissance pousse finalement des femmes à arrêter de travailler. En fait, après, ça ne remet pas en cause toute la liste des défauts que pose le congé parental aujourd'hui. Ils sont concertés comme d'habitude. En fait, on ne va pas leur demander vraiment leur avis. On va leur expliquer. Et le gouvernement s'est inspiré d'un rapport parlementaire qui avait été publié à l'automne, qui reprenait cette idée de congé de naissance. Mais il n'a pas repris les conclusions du rapport parlementaire. Parce que le rapport parlementaire disait qu'il fallait non pas 3 mois, mais 6 mois par an. Et qu'il fallait que l'indemnité soit de 67% du salaire. Là, c'est 50%. Et de toute façon, il fallait faire ce congé de naissance en conservant en parallèle l'actuel congé parental. Donc voilà ce qui va se passer. Maintenant, il y a d'autres pays qui ont fait l'expérimentation de congés liés à l'arrivée d'un enfant dans une famille. Pas forcément très long, mais plutôt bien rémunérée comme celui-ci. Et généralement, ça a eu des... C'est pas révolutionnaire, mais ça a eu des effets positifs en termes de dynamique démographique. Comme on a un sujet de démographie et de vieillissement, pourquoi fait-on ça aussi dans l'idée d'avoir une incitation démographique ? Sujet démographique très justement emploité par Elisabeth Paninter dans son livre. Encore un effort, messieurs, que vous avez peut-être pollardé, cher Nicolas, à lire si vous l'avez pas lu. Encore un effort, messieurs les syndicats.